Martin Fayoulou, candidat de l'opposition devant des milliers de personnes à Kinshasa. Un rassemblement public visant à rejeter, une fois encore, les résultats de la présidentielle du 30 décembre. L'homme politique a appelé ses partisans à la résistance pacifique. Une résistance pacifique, sans promouquer qui que ce soit. L'essence du meeting d'aujourd'hui, c'est de dire que nous sommes un peuple unif et nous voulons la cohésion nationale. Un mois après l'élection présidentielle et plus d'une semaine après l'investiture de Félix Tshisekedi, Martin Fayoulou ne décolère pas. Il dénonce un marchandage entre le vainqueur et l'ancien président Joseph Kabila. Malgré la reconnaissance des résultats par la quasi-totalité des missions diplomatiques, Martin Fayoulou continue, lui, de dénoncer un putsch électoral. Il revendique la victoire avec 60% des voix, mais ne jette pas la pierre au nouveau président. Je n'ai pas de problème personnel avec Félix Tshisekedi, c'est mon frère, c'est mon frère et frères. Donc je n'ai aucun problème avec lui, ce n'est pas tant lui, c'est ceux qui l'ont nommé, ceux qui veulent aller contre la volonté du peuple. Donc pour moi, c'est ce que j'ai dit, il faut d'abord la vérité des missions. Invité sur le plateau de France 24, ce chargé de mission pour le parti de Félix Tshisekedi est quant à lui persuader que Martin Fayoulou rejoindra d'ici peu l'actuel président. Nous, nous l'avons tendu la main, on l'attend et les connaissants, on sait très bien qu'il va changer d'avis et il viendra travailler avec nous. Pour l'heure, Martin Fayoulou assure qu'il continuera de contester les résultats de l'élection devant les instances internationales. Le gouvernement centrafricain